Roblettes, carottes, ah ben oui, il faut boire tous les jours, si on veut l'entretenir un peu bien, il faut boire tous les jours, au moins d'une heure, arracher un peu d'herbe, après il y a des fois il faut passer 2-3 heures, quand il faut planter, après il faut tâcher les tomates, biner, buter, il est beau de planter et de laisser pousser, des légumes depuis le mois de... en vile, mais j'achète plus rien, comme légumes, c'est plus que des fruits, il faut que je plante les armoires, obligé, il laisse tout mourir, il ne sait pas faire, il y avait des perches, il y avait des figues, enfin tout ce qu'il y avait, il pourrait planter des abricots, il pourrait planter des... En fait, il y a ce tout beau là. Nous sommes ici au hameau de Porquerolles, c'est les locaux administratifs du parc. C'est dans ces bâtiments que sont stockées toutes nos graines de plantes rares et menacées, donc on va arriver là où on commence à trier les graines. Donc nous ramassons les graines dans le milieu naturel, une fois qu'elles sont triées, nous les amenons ici, dans un dessicateur, afin de descendre le taux d'humidité de la graine, entre 10 et 15%. Alors, Alcea bienis, c'est une mauve qui est protégée. Une fois qu'elles ont passé au moins 3 mois dans ces dessicateurs, on va pouvoir les conditionner dans des petits flacons, soit pour la chambre froide, soit pour la lyophilisation. Donc là, je vais vous montrer la lyophilisation. Ces flacons de graines, on va les positionner comme ça dans la machine. Ce lyophilisateur va tourner pendant 24 heures. Ça descend à moins 50 degrés, ça permet de cristalliser toute l'humidité qui est présente dans les graines. Et une fois que les graines sont lyophilisées, on peut les conserver comme ça, à température ambiante, aussi longtemps qu'on le souhaite. On fait également la chambre froide. Donc je vais vous montrer là, cette fois, notre coffre fort. Donc ici, nous conservons les graines de la même façon que la lyophilisation, sauf qu'elles sont conservées à 5 degrés. Quand on récolte un lot de graines, on va le partager en deux. On va faire une partie conservée en lyophilisation pour la conservation à long terme et une autre partie qui va être conservée en chambre froide. Ces graines, on va s'en servir pour faire nos tests de germination, nos renforcements dans la nature. On fait ça dans des petites boîtes de pétri avec du coton, du papier filtre. On met nos graines et on arrose avec de l'eau distillée. Bien donc maintenant, on va aller dans la serre et dans les ombrières, là où on cultive nos espèces de plantes rares. Et donc on va pouvoir vous montrer les espèces qui ont été victimes d'aménagements et qu'on va replanter pour pouvoir renforcer les populations. Donc ici, on est dans une ombrière. Donc après la serre, on va mettre les plantes dans une atmosphère moins chaude, un petit peu à l'ombre et à l'abri du vent. Et donc Lara fait pousser ici des plantes qui sont protégées. Et cette plante, c'est Eryngium maritimum que nous avons en banque de graines depuis 1992. C'est une espèce qui est négligée sur les plages parce qu'elle pique déjà. Et pourtant, elle a un rôle qui est primordial, c'est qu'elle permet de maintenir le sable, de maintenir les dunes par son enracinement assez profond. On l'a mis en culture dans l'espoir de pouvoir faire une réintroduction au niveau du Cap Lardier. Parce qu'à cause de la surfréquentation des plages, cette espèce a complètement disparu. Nous avons 250 variétés de figuier et 150 variétés d'olivier sur Porquerolle. En fait, on a par variété au moins trois spécimens de chaque variété. Donc ici, on a la variété Blanquetier qui est une variété des Alpes-Maritimes. Et cette année, on a de très très belles olives. Donc on a eu peu de mouches de l'olive grâce aussi à cette méthode biologique de badigeonner l'olive avec de l'argile blanche. Et également de bien savoir quand est-ce que la mouche de l'olive arrive avec ce système de piégeage avec la bouteille plastique. Tous, on s'est mis ensemble pour pouvoir valoriser les collections, les vergers conservatoires d'oliviers, de figuiers, de muriers. Et également de faire un projet de maraîchage. Alors, donc Copain, ça veut dire collection patrimoine d'insertion. En fait, Copain, c'est un projet qui parle d'un constat que nous avons sur cette île. Un patrimoine exceptionnel en termes de collection variétale. Des centaines d'espèces d'oliviers, de figuiers, de muriers. Et que le conservatoire et le parc national de Porcron ont pour mission de conserver et d'entretenir. Et on a lié un projet maraîchage pour faire un projet global qui a du science. Alors, un maraîchage bio évidemment, avec des règles de biodynamie, des règles de permaculture aussi. Enfin, une réflexion profonde de ce qui est de la culture respectueuse de l'homme et de l'environnement. Parce que là, ça existe depuis quand en fait ? Le projet Copain, c'est 2014, mais le maraîcher, il vient de s'installer. Vous êtes dans un cadre exceptionnel, c'est un patrimoine de culture qui n'existe dans peu de lieux dans le monde. C'est-à-dire, c'est un conservatoire botanique. A la fois, on respecte le sol, on respecte la santé, on respecte ses enfants. Ça a l'avenir. Donc vous, prochain futur restaurateur, si vous allez là-dedans, je peux vous assurer que c'est l'avenir ça. À titre personnel, je suis prof des écoles, là en reconversion professionnelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la partie mettre les mains dans le champ pour comprendre l'assiette, elle est absolument claire. Moi, mes élèves, ils ont mangé du champ pendant des années, des années. Et à la fin, on crée comme ça des attitudes de consommateur responsable. C'est une évidence. Moi, j'ai trois enfants. J'ai cru à un moment qu'ils ne comprenaient pas ce que je leur racontais. Parce que nous, on faisait du bio à la maison et que quand on leur parlait de bio, c'est des enfants, ils ne connaissent pas. Mais plus ça avance, quand ton gamin, il te vient, il dit « Ouais, papa, mais en fait, on a mangé des légumes à la cantine. » Il dit « C'est dégueulasse, ce n'est pas les tiens. » Déjà, tu dis « Oh, c'est un gamin. » C'est la différence entre le bio. J'allais dire, moi, ce que je fais dans mon petit jardin, mon petit potager et tout ça, les légumes n'ont rien à voir. Je sais que quand mon gamin, il mange une ratatouille faite maison avec les légumes de la maison, il est, mais il adore. Quand il en mange à la cantine, il se dit « Je n'ai pas mangé parce que ce n'est pas bon. » Alors qu'il adore les légumes. Donc voilà aussi un des volets à développer sur Copain, c'est l'accueil. Il faut savoir qu'il y a 170 classes qui viennent, ne serait-ce que comme ça, des visites ponctuelles. Même si on ne le veut pas, je pense que la production locale, ça sera même l'obligation à un moment donné. Vous voyez, donc voilà, et ici, ce passe sur Porquerolle, ce passe sur Porquerolle, une expérience qui est donc de créer une ferme exemplaire avec des personnes. C'est très important de savoir, c'est avant tout une expérience d'insertion. Il y a des gens qui viennent sur l'île, qui sont en insertion, qui sont en fin de droit de travail, qui ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire. Et on leur donne à la fois la possibilité de se remettre au boulot et à la fois la possibilité d'apprendre des trucs. D'apprendre dans la permaculture, d'apprendre dans l'agriculture bio et puis peut-être pour créer des débouchés. Maintenant, en fait, si vous voulez, la petite part de chacun, il y a plein de pistes. Moi, il y a un an et demi, quand on avait lancé la dynamique sur le continent, on me dit « mais concrètement, on fait quoi ? » C'est le contraire, concrètement, on ne peut pas faire mieux. Maintenant, on a besoin de vous. Si chacun mettait une petite part comme ça, ça changerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un projet qui permet de déboucher sur des circuits courts, ce qu'on appelle la résilience des territoires. Tout simplement, c'est l'histoire de l'humanité, sauf qu'il y a 60 ans, on nous a fait croire que ce n'était pas comme ça que ça marchait. Eh bien si, il faut savoir consommer et il faut savoir produire localement pour consommer localement. C'est comme ça que déjà qu'on a un réel impact positif sur la planète, qu'on a un réel impact humain parce que le producteur derrière, on le connaît et on sait de comment il vit. Et puis on évite que les produits fassent le tour du monde avant d'arriver dans notre assiette. Ah putain, quand t'es jeune un tout, on dit putain, tu voyais les autres, ils avaient 76, on dit putain, il est vieux lui. J'ai une idée de ça, de nous, de moi. Il y a ce vieux con qui s'y fait dans le milieu. Il y a un con dans son jardin, lui. Des fois je viens là, je m'assois là, j'ai ouvert des plantes poussées. Tous les jours, ça change. Bon, ben t'as ta soupe. Voilà, ma soupe pour ce soir, c'est bon. Bon allez messieurs. Merci beaucoup pour l'interview. Joseph, c'est ça ? Ouais. Sérieux, on se voit au bout là. Sérieux, on se voit au bout là.